... Meghan Markle a sorti un nouvel épisode de son podcast, Archetype. La duchesse de Sussex a évoqué son addiction à la télévision. Meghan Markle était fan du jeu télévisé Jeopardy. Des révélations inattendues. Dans le dernier épisode de son podcast, Archetype, disponible depuis mardi 8 novembre 2022, Meghan Markle a évoqué son addiction à la télévision. Assurant avoir passé beaucoup de temps devant le petit écran en grandissant, elle a déclaré, j'adorais les films et les émissions. J'avais mes programmes préférés et beaucoup d'entre eux peuvent être influencés par la culture pop et par les médias. En grandissant dans les années 80 et 90, ma génération, nous avons été élevés avec la télévision de la même manière que cette génération est élevée avec les réseaux sociaux. Nous n'avions pas cela à l'époque. Il n'y avait pas d'Instagram ou de TikTok. Vous ne pouviez même pas enregistrer des émissions. A moins que vous n'ayez une cassette VHS vierge sur laquelle vous pourriez vous précipiter pour enregistrer à l'heure exacte. Amusez, la femme du prince Harry a précisé, vous espériez ne pas manquer votre émission préférée. Sachant pertinemment que certains de ses auditeurs n'avaient pas connu ça, Meghan Markle a déclaré, pour ceux d'entre vous qui se souviennent de ces jours, vous vous souviendrez également des émissions pour lesquelles vous étiez toujours prêts. Pour moi, c'était Jepordi. C'était mon émission préférée et je mangeais mon dîner sur un plateau devant l'écran de télévision, en regardant chaque catégorie avec un souffle retenu et une concentration intense essayant d'absorber tous les faits qu'il tirait sous forme de question. En novembre 2020, la duchesse de Sussex a été très affectée par la mort de l'animateur du jeu, à l'âge de 80 ans. Mon obsession pour cette émission était si profonde, les gars, quand Alex Trebek est décédé, j'ai commencé à recevoir des messages de condoléances. Je ne le connaissais pas, mais tous ceux qui me connaissaient. Il savait à quel point Jepordi et son note étaient significatives dans ma vie quotidienne, avait-elle indiqué avant d'ajouter, « Cet amour des fesses est tendu à mon amour des mots et de la grammaire », admirant les gens au vocabulaire étendu. Meghan Markle a travaillé pour un jeu télévisé, fan de jeux télévisés, la mère d'Archie et Lily Bay a travaillé sur le plateau de l'émission d'Illore No Deal, l'équivalent américain d'apprendre ou à l'essai. Cependant, elle regrette d'être passée pour une bimbo à cette époque. Mardi 18 octobre 2022, dans son podcast, Meghan Markle avait regretté, « Je n'aimais pas me sentir obligée de n'être que belle ». Avec peu de fond. Et si est-il ce que j'ai ressenti à l'époque en étant réduite à cet archétype spécifique, le mot bimbo. Enfin, elle avait ajouté, « J'étais entourée de femmes intelligentes sur ce plateau de télé, mais ce n'était pas la raison pour laquelle nous étions là ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada